welcome to le monde dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir un thème très important c'est un thème qui fait partie de l'épigénétique donc tout le monde connaît que l'homme il est caractérisé par l'existence d'un chromosome x et d'un chromosome y alors que la femme il est caractérisé par l'existence de deux x et dans cette situation il est nécessaire d'avoir un mécanisme ou bien un processus pour la récompense du dose des produits issus de ce chromosome x entre la femme et l'homme et ce processus là on appelle l'inactivation du chromosome x donc introduction le chromosome x c'est un chromosome de grande taille par rapport au chromosome y y il est de petite taille avec un peu de gènes quelques dizaines de gènes dont la plupart sont impliqués dans le processus de spermatogénèse donc la femme est caractérisé comme on a déjà vu par l'existence de deux copies de chaque gènes du chromosome x alors que l'homme est caractérisé par l'existence d'une seule copie mais pas de différence de produits codés par la plupart de ces gènes donc le mécanisme de récompense de correction du dosage génétique est donc requis pour un niveau égal d'expression d'hygiène porté par le chromosome x chez la femme et l'homme dans toutes les cellules il y a quarante six chromosomes dont deux sont des chromosomes succéens xx pour la femme et xy pour l'homme et pour la femme l'un des deux chromosomes x est inactivé ce qui veut dire que les gènes qu'il contient ne sont pas fonctionner ou bien ils ne sont jamais exprimé donc marie lyon en 1961 un seul xx est inactif dans la cellule somatique de la femme d'imam et père c'est une découverte miraculeux par ce chercheur l'inactivation aléatoire et préconce lors du développement de l'embryon c'est parmi les caractéristiques essentielles de cette inactivation du chromosome et parmi les preuves de cette inactivation on a des observations et des expérimentations sur les animaux et des preuves cytogéniques bien sûr donc pour l'observation et l'expérimentation sur les animaux les pâmes sont généralement des mosaïques pour certains caractères liés au chromosome x alors que les mâles non et comme l'on a déjà vu exemple des chats un gène déterminant la couleur du pelage il est porté sur le chromosome x pour les femmes voilà l'aspect tacheté de la couleur du pelage alors que chez les mâles cet aspect est non tacheté pour bien concernant le caractère du couleur du pelage voilà ici l'image qui représente la mosaïque des chats européens en terme de couleur du pelage comme vous voyez ici dans cette partie là le chromosome qui est responsable de couleur écaillée il est inactif et c'est le cas contraire dans cette zone là qui représente le couleur écaillée du pelage bref on remarque ici l'existence de corpuxules de barre chez les femmes au niveau du noyau alors que le noyau des on va voir maintenant le mécanisme d'inactivation de ce chromosome sexuel donc l'inactivation x intervient très tôt au cours de l'embryogénèse C7 à 10 jours post-fécondation le choix du chromosome qui doit être s'inactivé s'effectuer au hasard dans chaque cellule et on a donc une chance sur deux que soit x parental qui s'exprime ou bien le x maternel qui doit être s'exprime et on a une autre particularité dans ce contexte là c'est que chaque cellule il peut y avoir le x parental qui s'exprime ou bien le x maternel qui s'exprime la transmission clonale d'une cellule à l'autre il est irréversible dans les cellules somatiques et bien sûr il est réversible uniquement dans les cellules germinales au cours de processus de formation gamètes chaque ovule reçoit une copie active du chromosome des spermatozoïdes qui sont produits par la gramétogénèse donc le mécanisme d'inactivation c'est un processus fait passer l'un des chromosomes X du stade du chromatine active à celui de l'hétérochromatine facultative elle est de forme inactive fortement condensée à réplication bien sûr tardive et transcriptionnellement inactive cette phénomène épigénétique elle résulte dans la modification de l'expression du gène sans modifier de la séquence nucléotidique sur le chromosome bien sûr la mise en place de l'inactivation du chromosome X il implique le traitement différentiel au sein d'une même cellule de deux chromosomes homologues action consiste sur le même chromosome et à longue distance cette action consiste celui qui transforme le chromatine en hétérochromatine qu'il ne s'exprime jamais donc ici cette abréviation c'est le centre d'inactivation du chromosome X il est localisé au niveau du chromosome X sur le bras court et d'environ 1 million de base en longueur code pour un ARN de grande taille Cet ARN là il est non traduit et d'abord transcrit par les deux chromosomes 13 c'est un paire de chromosome X sur l'un des X le transcrit est très instable se dégrade Cet chromosome reste actif alors que sur l'autre l'autre transcrit se stabilise et s'accumule sur l'un des deux chromosomes X ensuite forme stable exprimée seulement à partir du chromosome inactif cette régulation de l'inactivation du chromosome X elle est contrôlée par une région localisée sur le chromosome 13 sur le bras court qui produit un ARN antisense qui doit assurer la régulation de cette expression et voilà ici c'est le chromosome 13 ici c'est la région XIC et XIIST c'est X inactif spécifique transcrite Cet ARN de grande taille il ne se traduit jamais il s'agit d'un ARN antisense voilà ici c'est le mécanisme de l'inactivation de l'un des chromosomes X après la production de l'ARN antisense il s'installe au niveau de l'un des chromosomes X qui doit être inactivé sous un forme 6 voilà ici l'image qui représente l'attaque ou bien l'accumulation de cet ARN antisense sur le chromosome X inactif donc l'habillage de chromosomes inactifs par cet ARN est suivi de modifications de la chromatine de cette chromosome et parmi ces modifications la mythilation des promoteurs du gène ce qui induit une répression de leur expression Désacitillation et mutilation des histones elle est toujours associée par une répression du gène recrutement d'une histone variante réplication retardée compaction de l'ADN et la formation de l'hétérochromatine donc l'inactivation évite l'expression à double dose du gène normalement exprimé à simple dose en bloquant leur transcription à partir de X inactifs un petit nombre de gènes échappant à l'inactivation les gènes de la région pseudo-autosomique commune à le chromosome X et le chromosome Y d'autres gènes situés principalement sur le bras court et bien sûr certains de ces gènes ont un équivalent fonctionnel sur le chromosome Y ce qui rend leur inactivation injustifiée et pour l'inactivation du chromosome X en pathologie on va le traiter dans une autre présentation Merci à bientôt